... Cher oncle, comment tu vas ? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas écrit pour prendre de tes nouvelles. J'espère que tu ne m'en voudras pas trop. Tu sais ici on sort tôt et on rentre tard. On est là pour bosser. D'ailleurs même quand il fait froid et qu'on a envie de rester bien au chaud, on est obligé de sortir. J'espère au moins que tu ne m'oublies pas à toi. J'espère que tu n'oublies pas que ton neveu chéri, il t'aime beaucoup et qu'il pense beaucoup à toi. Bon, de temps en temps. Je pense surtout à des moments où tu me reprimandais. Tu te souviens quand tu nous disais toujours mais soyez logique dans vos pensées. Tu nous poussais à chaque fois à réfléchir, à analyser tout ce qu'on entendait et de ne pas répéter n'importe quoi. À être logique quoi. Je pense qu'aujourd'hui, je repense à tout ça. Tiens d'ailleurs, tu sais qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la logique. Je ne sais même pas pourquoi j'ai choisi de t'écrire ce jour-là. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est en ton honneur. En tout cas, c'est l'UNESCO qui l'a décrété. Et c'était dans le but d'attirer davantage notre attention sur l'importance de cette discipline, c'est-à-dire dans le développement de la connaissance de l'être humain. Donc la logique. La logique, c'est un gros mot. Mais peut-on vraiment être logique dans ce monde ? Hein, tonton ? Avec tout ce qu'on entend, avec tout ce qui se passe autour de nous. Pas plus tard que ce matin, j'ai regardé les journaux. Et je suis de moins en moins serein. J'ai peur. Je suis angoissé. Alors dis-moi, toi, tonton, toi qui es toujours logique dans tes pensées, pourquoi les infos nous font aussi peur ? On dirait partout, c'est la violence qui s'installe. Je ne comprends plus notre monde. Les attaques, les inondations, les guerres, les théories, les tempêtes, le Covid-19, l'inflation, le changement climatique, la violence faite aux femmes, le combat pour la liberté, les homicides, l'immigration, l'intolérance, la corruption, le banditisme, autant de sujets qui nous font peur. On dirait que notre époque est faite de malheur. La nature frappe d'un côté et les humains de l'autre côté. Cher oncle, j'ai une question pour toi. Penses-tu qu'on peut être encore logique avec tout ce qu'on entend aujourd'hui ? Tu sais, tonton, ici, ce n'est pas facile aussi. Ce n'est pas facile. C'est facile, tonton. D'ailleurs, on parle d'un nouveau variant qui pourra bientôt frapper l'Europe d'ici deux à trois mois. C'est le XBB.1.5. Wow ! Apparemment, il serait très violent en termes de contamination. Mais dis-moi, tonton, tu penses qu'on peut être encore logique avec tout ça ? Tonton, tu sais, ici, il fait tard très vite. Je suis déjà fatigué. C'est fou, hein ? Moi qui avais beaucoup d'énergie quand j'étais là-bas avec toi. Bon. Je vais aller me coucher. En espérant que demain, ce sera peut-être plus logique. Je t'embrasse, tonton. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada